Les règles de base Je tiens à préciser que pour vraiment lire le Coran Tu dois impérativement voir un shaykh qui va t'écouter, qui va te corriger Ce cours c'est vraiment les notions de base Ce n'est en aucun cas un cours de tédjuïde poussé C'est quoi la nasalisation Al-Runna ? Al-Runna est un son qui sort du nez Et comment tu dois appliquer l'Runna ? Parfois tu entends Tu entends la nasalisation Alors la nasalisation, son rôle c'est le nez Quand je bouche le nez, il n'y a plus de nasalisation Quelles sont les lettres de nasalisation ? C'est le Nun et le Mim Alors je parlerai que sur le Nun Le Mim sera autrefois Inch'Allah Dis-toi que dans le Coran Un Nun sans voyelle se prononce avec la nasalisation Sauf si le Nun est suivi par un Lam ou un Ra Je reprends Tu as un Nun qui n'a pas de voyelle Exemple Quand tu prends le Coran Tu ouvres la surat Al-Nas Tu verras que sur le Nun Tu n'as pas de voyelle sur le Nun Alors si tu n'as pas de voyelle sur le Nun Tu dois faire la nasalisation Sauf si le Nun est suivi d'un Lam ou un Ra Exemple Mim Charri Comment tu dois lire le mot? Mim Charri Tu ne dis pas Mim Charri Mim Charri Là, tu fais la nasalisation Mim Charri Tu entends Mim Mim Avec le nez Mim Le son sort d'idée Mim Charri La nasalisation Et notre exemple Mim Massad Mim 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 Entre le Nun et le Mim Je fais la nasalisation Mim Massad Wala Antum Sur Wala Antum Quand tu prends le Nun Sur la surat Al-Kafiroun Le Nun, tu n'as pas de voyelle Et la règle c'est quoi? Si tu as un Nun Et que tu n'as pas de voyelle Sur le Nun Alors Tu fais la nasalisation Sauf Si le Nun est suivi d'un Lam ou un Ra Wala Antum Antum Tu entends la nasalisation Regarde bien Écoute bien Mim Mim De fait que le Nun est suivi d'un Lam Là, je ne fais pas de nasalisation Je dis Je prends le Nun Je l'ai introduit dans l'Ulam Je ne fais pas de nasalisation Parce que le Nun est suivi d'un Ra Je ne vais pas rentrer dans des détails Est-ce que c'est Irfa, Ida Et ainsi de suite Ça sera Incha'Allah Lors d'un cours de Tajuide Le Nun Lorsque le Nun a un secoune apparent Un secoune qui est visible sur le Nun Comment on doit lire le Nun? On le lit avec clarté Quand tu prends An-Amta Dans la sluette Al-Fatiha An-An Tu vois bien le secoune sur le Nun Alors tu prononces bien le Nun An-Amta An-An-Amta Je prends un autre exemple An-Hu An-An-Hu Tu prononces bien le Nun Lorsque le Nun Wann-Har Wann-Har Et le dernier exemple Min-Khawfin Un résumé Quand tu as un Nun Et que tu vois le secoune apparent sur le Nun Tu lis le Nun avec clarté Un autre exemple Avec le Nun qui est à Shadda Quand le Noon a une Shadda, alors tu dois faire la nasalisation, tu dois insister sur le Noon. Jannati, Jannatin, Inna, tu insistes, Inna. Alors, le Lame, les lettres de prolongement, je dois prolonger uniquement, uniquement si j'ai l'une de ces lettres de prolongement. Quelles sont ces lettres? C'est le Alif, le Waouh et le Ya. Si j'ai Alif, je prolonge. Si j'ai Waouh, je prolonge. Si j'ai Ya, je prolonge. Si je n'ai aucune de ces lettres, je ne prolonge pas. 1. Je dois prolonger uniquement en deux temps, équivalent de deux secondes, si la lettre de prolongement est suivie de toutes les lettres de l'alphabet, sauf le Hamza. Si j'ai Hamza, lettre de prolongement est suivie de Hamza, là, je prolonge plus de deux temps. Mais si j'ai uniquement la lettre de prolongement et que la lettre de prolongement n'est pas suivie par Hamza, alors là, je ne prolonge que deux temps. Exemple, Tu vois bien le Alif. Après le Alif, j'ai un signe, je n'ai pas Hamza, alors je fais deux temps. Aouzouh, j'ai le Waouh, lettre de prolongement, suivie de quoi ? Zha, je ne prolonge que deux temps. Aouzouh, Qila, L'ouya, Après le Ya, j'ai quoi ? L'oulam, ce n'est pas Hamza, alors je ne prolonge que deux temps. Par contre, si j'ai lettre de prolongement, suivie de, dans Hamza, alors je fais plus de deux temps. Un exemple, Pourquoi j'ai prolongé ? Plus de deux, c'est parce que j'ai lettre de prolongement sur l'oulam, suivie de Hamza, dans Hamza. Même chose, lettre de prolongement, suivie de Hamza. Iza, Iza, Deux temps, lettre de prolongement, je n'ai pas de Hamza, je ne fais que deux. J'ai lettre de prolongement, plus Hamza, je fais plus de deux. Iza, J'ai lettre de prolongement, plus Hamza, je fais plus de deux. Dites-toi que le Qalqala est la vibration de la lettre. Alors, le Qalqala se subdivise en deux parties. Il y a la première partie, ce qu'on appelle le Qalqala, c'est le Qalqala mineur, c'est la vibration mineure. C'est quoi la vibration mineure ? C'est lorsque l'une de ces cinq lettres, le Qaf, le To, le Ba, le Djim, le Dal, se trouve au milieu du mot. Par contre, le Qalqala, C'est lorsque l'une de ces cinq lettres, le Qaf, le To, le Ba, le Djim, le Dal, se trouve à la fin du mot. Le Qaf, c'est à la fin du mot, alors là, c'est le Qalqala majeur, c'est la vibration majeure. J'ai dit Le Dal, et à la fin, alors c'est la vibration majeure. Wa tabbe, wa tabbe memshuiz. C'est à la fin du mot, et à la fin du mot, c'est la vibration majeure. C'est à la fin du mot, et à la fin du mot. C'est parti !